le sirop de coco l'alternative suave au sucre raffiné avez vous déjà testé le sirop de coco cet aliment séduit de plus en plus les cuisines du monde entier fabriqué à partir de nectar de fleurs de cocotier ce sirop naturel a un goût sucré et légèrement caramélisé qui se marie bien avec de nombreux plats et boissons ils ne teintent pas seulement vos préparations d'un goût suave mais il présente aussi de réelles qualités pour la santé de l'organisme à condition de le consommer raisonnablement en effet cet élixir issu de la fleur de coco vient s'ajouter à la liste des sucres healthy véritable alternative au sucre blanc raffiné il vous permet de varier les goûts en apporter un petit plus à vos mets sirop de coco et sucre de fleur de coco quelle est la différence le sirop et le sucre de fleur de coco sont deux produits distincts bien que fabriqués à partir de la même source les fleurs de cocotier le sirop de fleur de coco est fabriqué en faisant bouillir le nectar de fleurs de cocotier jusqu'à ce qu'il se concentre en un liquide épais et sucré ce sirop est riche en nutriments et en minéraux ainsi qu'en glucose et fructose ce qui le place dans la liste des alternatives au sucre blanc raffiné le sucre de fleur de coco ou sucre de coco et lui fabriquer en séchant le nectar de fleur de coco jusqu'à ce qu'il se cristallise complètement source de nombreux bienfaits nutritionnels ce sucre est aussi considéré comme plus sain que le sucre blanc du fait de son indice glycémique faible quels sont les bienfaits nutritionnels du sirop de coco ses bienfaits pour la santé sont nombreux il contient des nutriments tels que le fer le potassium et les minéraux ainsi que des antioxydants et des acides aminés essentiels enfin il est apprécié pour sa teneur en vitamine c et vitamine b c'est parce que son traitement n'est pas raffiné qu'il conserve tous ses nutriments quel est l'indice glycémique du sirop de coco ce sirop dispose d'un indice glycémique faible c'est pourquoi cet aliment constitue une alternative intéressante au sucre raffiné à titre d'information on estime à 39 baroblique 40 l'indice glycémique de ce sirop quand celui du miel s'élève à 64 et celui du sucre blanc à 68 de plus ce sucre renferme de l'inuline l'insuline est une fibre qui limite l'absorption du glucose dans le sang autrement dit le sirop de noix de coco favorise la régulation du taux de sucre dans l'organisme et participe ainsi à la stimulation du système immunitaire quelles contre-indications à la consommation du sirop de coco il n'existe pas de contre-indications spécifiques à la consommation de sirop de coco en revanche il est à éviter en cas d'allergie constaté à la noix de coco il est également à consommer avec parcimonie en raison de sa teneur en fructose en effet le fructose peut avoir des effets négatifs sur les personnes atteintes de maladies hépatiques ou de diabète de type 2 aussi bien qu'il appartienne à la famille des alternatives saines au sucre blanc le sirop de noix de coco présente un indice supérieur au sucre de cannes par exemple il convient alors de le doser pour éviter tout pic d'insuline dans votre organisme à la moindre interrogation demandez toujours l'avis d'un professionnel de santé comment utiliser du sirop de coco ce sirop peut être utilisé de multiples façons dans la cuisine tout comme un sucre blanc il vient pimpé des sauces et des marinades il sert parfaitement à la réalisation de glaçage ou pour édulcorer les boissons et les smoothies il est aussi possible de réaliser du caramel à partir de ce sirop et tous vos desserts préférés le sirop de noix de coco sucre également très bien les boissons chaudes tels que le café et le thé pour les amoureux du sucre est salé il apportera un léger goût de caramel à vos mets et sauce où trouve-t-on du sirop de coco bio aujourd'hui vous en trouverez essentiellement dans les épiceries et magasins bio vous verrez parfois inscrit sur l'emballage le terme sirop de fleurs de coco parmi les marques les plus connues en produisant vous pouvez vous référer sans crainte à comptoir et compagnie terre des îles artisans du monde nature green retenez qu'il est important de choisir un sirop de fleurs de coco de qualité supérieure pour tirer le meilleur parti de ses bienfaits pour la santé il est préférable de choisir un sirop de noix de coco 100% naturel sans conservateurs ni additifs artificiels il est également préférable de choisir un sirop de noix de coco biologique qui est cultivé sans pesticides ni produits chimiques nocifs enfin nous vous recommandons de prêter attention au caractère équitable de la culture des cocotiers en effet à l'instar de l'huile de copra certains produits issus de la noix de coco soulève des problèmes quant à la durabilité des processus en comparaison avec le sucre blanc qui fournit des calories vides le sucre de coco apporte vitamines et minéraux principalement des polyphénols du potassium du zinc et du fer il contient aussi un prébiotique appelé inuline fibres alimentaires solubles métabolisés par la flore intestinale composé de fructose de saccharose et de glucose le sucre de coco est en outre riche en vitamines du groupe b et c enfin le sucre de fleurs de coco se distingue des autres types de sucre par son indice glycémique très bas en effet celui ci est de 24 points 5 en europe 35 aux états unis où le calcul de l'index glycémique n'étant pas le même sur ces deux continents l'un utilisant le pain blanc comme référence et l'autre le glucose alors qu'à titre de comparaison le sucre blanc est à 70 et le sucre de canne à 65 si de nous avoir visité si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle je vous recommande de vous abonner à notre chaîne et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche près du bouton s'abonner pour ne rater aucune vidéo je vous demande de nous faire un commentaire même si c'est un bonjour ou un merci car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires si vous l'avez trouvé intéressant important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille merci que le grand dieu vous bénisse